Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous montrer comment se gèrent les entrées sorties sous Python. Pour cela j'ai préparé un petit exemple de programme où nous allons reprendre les grandes règles des entrées sorties. Pour le paragraphe 1 je vais d'abord parler des commentaires qui est quelque chose de très important en Python surtout lorsque l'on apprend le langage. Un commentaire va vous permettre de mettre des petites notes, quelque chose que vous avez relevé, quelque chose qui vous a paru important, quelque chose qui vous n'a pas paru très facile au premier abord et que pour lesquels vous aimeriez garder une trace. Vous voyez par exemple là j'ai Atom d'ouvert et Atom pratique la cohérence syntaxique c'est à dire qu'il vous permet de différencier assez facilement les différentes points d'un programme. Atom met tout ce qui est commentaire en gris c'est à dire que tout ce qui est en gris ne sera pas exécuté par le programme. Donc quelle est la syntaxe d'un commentaire si on regarde le premier paragraphe ? Un commentaire commence toujours par un dièse. Si j'enlève le dièse ici l'inscription apparaît en blanc ce n'est plus un commentaire. Donc je remets mon dièse ici. J'ai un commentaire qui est ici. Ensuite j'ai une ligne qui va m'imprimer un texte qui est suivi d'un commentaire encore une fois. Le dièse n'a pas être obligé d'être en début de ligne. Il peut être n'importe où. Puis j'ai une autre façon de faire un commentaire multi ligne. Cette fois-ci vous voyez que le commentaire n'est pas grisé. Il reste en vert. Puisqu'en fait c'est une chaîne de caractères. Sauf que cette chaîne de caractères n'est affectée à aucune fonction ni à aucune variable. Donc elle peut être considérée également comme un commentaire. Enfin je réécris un commentaire qui cette fois-ci contient un dièse. Mais ce dièse est cette fois-ci dans une chaîne de caractères qui va être écrite. Et donc il ne va pas être considéré comme un commentaire. Je termine mon bloc avec un autre commentaire qui recommence par un dièse. On voit maintenant tout l'intérêt d'avoir un éditeur avec une coloration syntaxique qui nous permet de faire la différence entre les différents niveaux de ce programme. Nous allons le lancer pour voir ce que fait ce programme. programme. Donc je vais taper Python. Mon programme s'appelle entrée-sortie. Pour le paragraphe 1, voilà. Si on compare l'exécution du programme, il nous a écrit ceci n'est pas un commentaire et dièse ici le dièse n'est pas un commentaire. Donc il a écrit cette ligne là ainsi que cette ligne là. Tout le reste a été ignoré et considéré comme commentaire par Python. Vous avez peut-être aussi remarqué que j'ai mis un dièse une fois ici et une fois ici. En fait, le dièse est fait pour protéger l'astérisque, le tilde. C'est en fait pour définir une chaîne de caractères en Python, on l'entoure de cotes. Sauf que si je mets une cote en plein milieu ici, en fait, Python peut estimer que la chaîne de caractères se termine à ce niveau-là. Donc le dièse permet de protéger la cote et qu'elle ne soit pas interprétée au milieu d'une chaîne de caractères. Nous reviendrons là-dessus lorsque nous parlerons des chaînes de caractères. Bien, nous avons donc vu maintenant ce qu'est un commentaire, comment il fonctionne et aussi qu'il n'est pas exécuté par le programme Python. Passons maintenant à l'écriture de chaînes de caractères. Pour cela, je vais passer au paragraphe 2. Sauvegarder. Donc nous allons écrire. Nous avons vu que la fonction print dans le paragraphe 1 nous permettait d'afficher quelque chose à l'écran. On a vu que cette fonction print nous écrivait les phrases que nous avons demandées. Nous allons voir maintenant quelques paramètres de la fonction print pour aller un petit peu plus loin. Donc la première chose que nous avons faite ici, c'est d'écrire dans le print plusieurs chaînes de caractères. Donc trois mots, je, suis, content, séparés par des virgules. Donc, ensuite nous avons écrit le caractère étoile que nous avons multiplié par 20. Ça aussi, c'est quelque chose qui est dans la syntaxe de Python. Ça permet en fait de répéter 20 fois le caractère étoile. Et ensuite, nous avons fait la même chose qu'au-dessus. Je suis, content, et nous avons mis cette fois-ci le séparateur entre ces mots qui sera une tabulation. Et une troisième version. Je suis, content, toujours en trois mots avec le séparateur, cette fois-ci, backslashen. Donc un séparateur retour à la ligne. Regardons déjà ce qui se passe sur ces trois premières sorties. Voilà. Donc nous avons, la première fois, il a écrit je suis, content. C'est-à-dire qu'il a concaténé les trois mots et il a rajouté un espace à chaque fois entre. Puisque l'espace est le caractère de séparateur par défaut de la fonction print. Il nous a écrit 20 étoiles. Ensuite, il a écrit je suis, content, nous lui avons dit de mettre un séparateur tabulation. C'est ce qu'il a fait. On voit que l'écart est beaucoup plus grand. Il nous a remis une vingtaine d'étoiles. Puis nous lui avons demandé je suis, content, cette fois-ci, avec un séparateur backslashen qui veut dire retour à la ligne. Et il a écrit je suis, content, en retournant à la ligne après chaque mot. Voilà à quoi sert le paramètre séparateur, sep, dans la fonction print. Nous allons voir ensuite une autre façon de faire. Si nous utilisons plusieurs fois la fonction print à la suite, à chaque fois avec une chaîne de caractère, nous pouvons voir qu'en fait la fonction print saute une ligne à chaque fois. Nous avons écrit je suis heureux sur trois fonctions print de suite. Il a écrit je, sauté à la ligne, suis, sauté à la ligne, heureux. Voyons voir maintenant comment est-ce qu'on peut écrire je suis heureux sur une seule ligne. En fait, il existe un autre paramètre pour la fonction print, qui est le paramètre end, qui permet de spécifier quel est le caractère que print va ajouter à la fin de son exécution. Par défaut, ce paramètre end est à backslash end, c'est-à-dire qu'après chaque print, on revient à la ligne. En écrivant ce que nous avons fait ici, nous avons remplacé le backslash end du paramètre end par un espace. Ça veut dire que cette fonction-là va écrire je, va terminer avec un espace, puis celle-ci va écrire suis, va finir avec un espace, et enfin la dernière va écrire heureux. Et c'est bien ce que nous retrouvons ici. Nous avons remplacé le paramètre de retour à la ligne de fin de print par un espace. Enfin, je voulais parler d'un troisième paramètre ici, qui est le paramètre flush, qui est un paramètre que malheureusement il est difficile de voir comment il s'exécute. C'est-à-dire qu'il y a des optimisations de mémoire qui sont mises en place dans la plupart des langages. Et c'est le cas pour Python. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez écrire dans un fichier, ou si vous voulez écrire sur la console, en fait, l'optimisation de Python fait que d'abord, Python va écrire dans la mémoire. Et c'est une fois que la mémoire sera saturée, que la mémoire va se déverser, par exemple dans un fichier, sur le disque dur, ou sur la console. Cela évite en fait que Python fasse des allers-retours tout le temps entre la mémoire et le disque dur, et perde énormément de temps. Cependant, si pendant une exécution, vous voulez forcer l'écriture dans un fichier, il faudra mettre l'argument flush à true. C'est-à-dire, à chaque fois que vous ferez un print, le print n'imprimera pas seulement votre chaîne de caractère dans la mémoire, mais sera forcé à l'écrire dans le fichier ou sur la console. Comme ça, vous serez sûr que chaque print fait exactement un jour au moment où vous le regardez. Bien, nous avons vu maintenant comment fonctionne print, et les différents paramètres que peut utiliser la fonction. Nous allons maintenant passer au paramétrage du programme, dans le paragraphe 3. Alors, comment paramétrer un programme, c'est-à-dire comment lui faire passer des informations pour le faire changer de façon de s'exécuter ? Eh bien là, par exemple, un programme, Python, ou n'importe quel autre programme, ou n'importe quelle commande des systèmes d'exploitation, peut utiliser un certain nombre de paramètres. Là, j'en ai programmé, par exemple, pour que ce programme, maintenant, demande un paramètre. Si je l'exécute, il va me dire, voilà, le programme doit avoir un paramètre, qui est l'utilisateur. Donc, je vais relancer le programme, et je vais dire que je suis l'utilisateur Robert. OK. Cette fois-ci, par rapport au programme, vous voyez que je fais afficher au programme la liste des arguments. Vous voyez que dans la liste des arguments, le premier argument est le nom du programme, puis le deuxième argument est Robert, l'argument que j'ai mis, puisqu'on m'a demandé l'utilisateur. Enfin, cette fois-ci, le programme fonctionne correctement, et il me dit le nom du programme est entrée-sortie.py, un fichier Python, et son utilisateur est Robert. C'est le nom que j'ai indiqué en paramètres. Voilà une des façons de rentrer des paramètres. J'aimerais attirer votre attention aussi sur le fait que les paramètres sont dans une variable arcv, qui est définie en fait dans une bibliothèque, qui est définie dans une bibliothèque système, que vous devrez importer tout en haut. C'est-à-dire que dans la bibliothèque système, vous devrez importer arcv pour pouvoir vous en servir. La ligne est ici. Ensuite, arcv va prendre la liste des paramètres, le script appelé en premier paramètre, puis la liste des paramètres dans l'ordre dans lequel ils ont été appelés. Et donc, on peut utiliser cette syntaxe Python. Lorsqu'on sait que arcv contient deux éléments, le premier élément ira dans le nom du programme, le deuxième élément dans le nom d'utilisateur, et on pourra utiliser ces variables directement dans les chaînes de caractères. Là aussi, on en apprendra un peu plus sur les variables lorsque l'on arrivera dans l'article traitant des variables. Nous allons donc passer au paragraphe 4, qui cette fois-ci parle de l'acquisition des données par le terminal, enfin disons par l'entrée standard. Donc, nous voyons dans le paragraphe 4 que j'ai utilisé la fonction input, qui prend un argument qui est la question, pour savoir qu'est-ce que le programme attend de l'utilisateur, et renvoie en fait une valeur qui est ce que l'utilisateur a tapé dans la console. Donc, nous allons demander quel est votre nom pour avoir le nom de l'utilisateur, quel est votre âge pour avoir son âge, et nous indiquerons en dessous le nom et l'âge de l'utilisateur, pour montrer que nous avons bien compris ce que l'utilisateur a entré comme donnée. Nous allons donc relancer notre programme, cette fois-ci en enlevant le premier argument, puisqu'il n'en a plus besoin. Voilà, donc il me demande quel est mon nom. Bon, mon nom c'est toujours Robert, et mon âge, j'ai 32 ans. Voilà. Et le programme me dit, vous êtes Robert et vous avez 32 ans. Là, en fait, il n'y a aucune intelligence artificielle là-dessous, le programme ne me connaît pas plus qu'avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai rentré des valeurs qu'il m'a demandées, Robert et 32, et lui les a replacées dans une phrase, comme un texte à trous, et qu'il m'a donné. Voilà. Voilà, donc là, nous avons vu comment il m'a demandé des valeurs pour les variables dont il avait besoin pour continuer. Je lui ai donné dans le mode console. Je peux aussi remplacer, si je le veux, le mode console par un fichier en entrée, sans changer le programme. C'est-à-dire qu'au lieu, il va toujours me poser les questions, quel est votre nom, quel est votre âge, mais au lieu d'attendre que l'utilisateur saisisse les différentes infos dont il a besoin, en fait, il va les prendre dans un fichier et les utiliser comme si l'utilisateur avait rentré quelque chose. Pour vous faire une démonstration, j'ai ici préparé un petit fichier texte, tout simplement, dans lequel j'ai mis Michel dans la ligne 1 et 21 dans la ligne 2, puisque le programme demande toujours un nom d'utilisateur et un âge. Et je vais utiliser ce fichier comme entrée. Donc, je vais le mettre comme ceci. Si on regarde la syntaxe, en fait, c'est en fait une redirection de l'entrée standard, c'est-à-dire qu'on indique au programme avec le signe inférieur qui est ici qu'au lieu de chercher les informations dans la console, il peut les chercher dans le fichier texte fourni. Nous allons lancer ce programme. Voilà. Nous voyons qu'il a posé la question. Quel est votre nom ? Quel est votre âge ? Et il arrive à répondre. Vous êtes Michel et vous avez 21 ans. C'est exactement les informations que nous lui avons fournies dans le fichier texte. Donc, sans changer le programme, en fait, sans changer le code du programme, vous vous êtes rendu compte que nous pouvons changer la source des données très facilement en modifiant l'entrée standard. Voyons maintenant dans la partie 5 comment nous pouvons faire pareil avec la sortie standard. La partie 5, en fait, c'est simplement deux prints. Une fois, nous avons un message à destination de la sortie standard et une fois, nous avons un message à destination de la sortie standard d'erreur. Quelle est la différence entre ces deux lignes ? Eh bien, vous voyez que dans l'un, nous avons un paramètre file, le fichier qui envoie cette phrase vers sys.stdout. Pour pouvoir faire ça, il faut importer, bien sûr, la librairie system, sys. C'est-à-dire qu'en fait, le print va être envoyé sur la sortie standard. La deuxième va être envoyée vers sys.stdr, c'est-à-dire que la deuxième ligne va être envoyée sur la sortie standard d'erreur. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer avec ce programme ? Nous allons relancer Entrée-Sortie et nous allons voir que le message à destination de la sortie standard a été écrit et le message à destination de la sortie standard d'erreur a été écrit également. Bref, qu'est-ce que nous avons fait ici ? En fait, pour l'instant, ça n'a pas trop de sens. En fait, les deux ont été mis en place pour pouvoir les dissocier, si jamais on le désire. Par exemple, imaginons qu'un programme produit énormément de résultats en sortie, des tableaux et des tableaux, des matrices, des listes de valeurs et des choses comme ça. Et il y a une fonction en plein milieu qui a provoqué une erreur. Si nous ne pouvions pas les dissocier, en fait, cette erreur serait noyée dans les autres résultats et nous aurions peut-être du mal à la trouver. Cette possibilité de séparer la sortie standard et la sortie standard d'erreur va nous permettre de dissocier les deux et de savoir où on va l'envoyer l'un et l'autre. Si nous prenons par exemple le premier cas, qui est ici, imaginons que nous allons renvoyer la sortie standard vers un fichier texte qui s'appelle sortie TXT et que nous ne faisons rien avec la sortie standard d'erreur. Que va-t-il se passer dans ce cas-là ? Eh bien, vous voyez que le texte y a été écrit. Message à destination de la sortie standard d'erreur continue à être affiché. Cependant, le message à destination de la sortie standard n'est plus affiché, puisque lui a été redirigé dans le fichier sortie.txt qui a été créé ici. Vous voyez, le message a bien été mis dans le fichier. OK ? Donc nous pouvons dissocier les deux. Je supprime ce fichier à nouveau. Et cette fois-ci, je vais rediriger la sortie standard d'erreur. Si nous comparons les lignes les unes avec les autres, vous voyez que si je ne mets aucun chiffre, je redirige la sortie standard. Si je mets un 2, je redirige vers la sortie standard d'erreur. Cette fois-ci, si je lance mon programme, j'ai le message à destination de la sortie standard qui est affiché. Et le message à destination de la sortie standard d'erreur ne l'est plus. Cette fois-ci, on n'a plus vraiment de surprise. On voit en fait que nous avons redirigé l'erreur vers un fichier qui s'appelle erreur.txt qui a été créé là-haut et qui contient le message de la sortie d'erreur. Très bien. Tout semble fonctionner à la perfection. Voyons maintenant le cas où nous aimerions que les deux styles de messages soient envoyés dans des fichiers différents. Et bien là, en fait, si on a suivi jusqu'à présent, il suffit de cumuler en fait ce que nous avons vu plus haut. Nous relançons notre programme entrée-sortie. La sortie standard est envoyée vers un fichier sortie.txt La sortie d'erreur avec le 2 est envoyée vers un erreur.txt Et lorsque nous lançons ce programme-là, vous voyez qu'il n'y a plus de sortie et que le fichier erreur a été créé avec le message d'erreur et le fichier sortie a été créé avec le message de sortie. Voilà. J'aimerais donc conclure avec un dernier exemple qui est un petit raccourci si jamais vous voulez écrire la sortie standard et la sortie standard d'erreur dans le même fichier. Comment on procède à cela ? En fait, on relance Python sur notre programme entrée-sortie.pi on redirige la sortie standard vers le fichier sortie.txt et on dit que la sortie standard d'erreur est redirigée sur la même source que la sortie standard d'où le E1 puisque le 2 est la sortie standard d'erreur et le 1 est la sortie standard. Donc si nous envoyons ça, aucun message n'a été écrit et cette fois-ci, le fichier txt sortie.txt contient la sortie standard d'erreur et le message à destination de la sortie standard. Voilà. C'est un premier tour sur les entrées-sorties. J'espère qu'il vous aura éclairé. Et donc maintenant, nous avons la communication avec le programme qui est en place. Nous savons comment paramétrer un programme, comment lui envoyer des informations dont il a besoin pour prolonger son exécution. Et nous avons vu aussi comment lui peut nous répondre qu'il a compris et comment il peut nous informer du déroulement de ses calculs et où en est la résolution du problème. Voilà. Donc nous avons une communication qui est bien engagée. Nous pouvons maintenant voir pour des exemples et des problèmes beaucoup plus compliqués à traiter avec des structures un peu plus complexes et c'est ce que nous allons faire dans les prochains articles. Jusque là, je vous souhaite une très bonne journée.